Nous allons commencer avec le professeur El-Malki Tazi de l'Observatoire National du Droit de l'Enfant. Madame Tazi, à vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdames, messieurs, chers participants, je tiens tout d'abord à remercier la Société marocaine de nutrition pour l'organisation de cette importante manifestation dont le thème est la promotion de la nutrition, qui, comme on le sait bien, est un élément indispensable au bon développement tant humain qu'économique et social et qui a un impact important sur la lutte contre la pauvreté. La mission de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant depuis sa création en 1995 est le suivi de la mise en œuvre de la Convention des Droits de l'Enfant ratifiée par notre pays en 1993. Pour répondre à un des objectifs, promouvoir une vie saine, l'Observatoire National des Droits de l'Enfant, sous l'impulsion de sa présidente, la princesse Lelamurienne, accorde une place prépondérante à la nutrition et tout particulièrement à l'alimentation de la mère et de l'enfant. L'éducation nutritionnelle des mères, l'application des règles hygiéno-diététiques, la promotion de l'allaitement maternel, l'utilisation des sels de réhydratation a permis de lutter efficacement contre la malnutrition protéino-calorique, les diarrhées et les déshydratations. La généralisation du programme national d'immunisation s'est accompagnée de la prescription systématique de vitamine D puis de vitamine A chez le nourrisson, qui a permis d'éliminer le rachitisme carentiel commun et les conséquences graves des carences en vitamine A. En parallèle avec les campagnes de vaccination, la promotion des sels iodés, l'enrichissement en fer des farines ont fait l'objet de conventions signées entre les producteurs et les départements ministériels intéressés en présence de la présidente, la princesse Lallamriam, tant à Marrakech pour les sels iodés qu'à Fès pour l'enrichissement en fer des farines, et ceci permettant de lutter efficacement contre les anémies carentielles et les carences iodées. Actuellement, on assiste à l'inverse peut-être, à une suralimentation, un déséquilibre alimentaire qu'est l'obésité et le développement, l'augmentation de maladies chroniques en rapport avec des erreurs nutritionnelles depuis l'enfance. D'où l'importance d'investir dans la nutrition le plus tôt possible chez la mère et chez l'enfant dès la conception et jusqu'à son âge de 18 ans pour éviter, pour obtenir un développement harmonieux, un développement économique, social et humain. Et je vous remercie, vous félicite et souhaite tout le succès à votre conférence et à ce congrès. Merci, professeur. La parole est au docteur Ahmed L'Abid de l'UNICEF. Merci, madame la présidente. Au nom de l'UNICEF, j'ai également le plaisir de m'associer à ma collègue, docteur Thézi, pour féliciter la Société Marocaine de Nutrition pour avoir organisé cet événement, qui, j'espère, va contribuer à faire avancer les choses dans le domaine de la nutrition. Donc, il y a de sommités et de personnalités éminentes ici de par l'expérience dans le domaine de la nutrition. Donc, certainement, ils vont contribuer à faire avancer, disons, les choses. Les problèmes, puisque nous sommes au Maroc, nous parlons des problèmes nutritionnels. L'UNICEF, depuis longtemps, et par son mandat à travers le monde, dans des situations d'urgence, mais dans d'autres situations plus normales, comme ici au Maroc, appuie toujours les programmes de nutrition. Malheureusement, ces derniers temps, ces dernières années, et par, disons, la force de la conjoncture économique internationale, les ressources des donateurs sont de plus en plus rares. Et en matière de nutrition, on a des difficultés à mobiliser des fonds pour appuyer les gouvernements dans leur programme de nutrition. Donc, si on voit un petit peu la situation, comment elle se présente dans la majorité de nos pays, de la région, puisque nous sommes dans la région Ménat, particulièrement les pays qui sont à revenu intermédiaire, nous constatons malheureusement que les problèmes nutritionnels, à part quelques exceptions, ne sont pas considérés comme des priorités des politiques. Même si on le retrouve dans le discours, mais dans les fêtes et dans les programmes, ça ne se concrétise pas et ça ne se traduit pas souvent par des programmes qui ont des moyens et des ressources nécessaires pour faire face à des situations, des fois dramatiques, comme on va le voir au cours de ces trois jours dans les différentes présentations. Le seul mot que je vais dire ici, c'est d'appeler tout le monde, d'inviter tout le monde, surtout les scientifiques, les médias et toutes les personnes clés qui ont un rôle à jouer dans ce sens, de faire un peu de pression sur les politiques pour qu'ils considèrent les problèmes nutritionnels comme des vraies priorités de leur politique et de leur programme. Et depuis l'année dernière, maintenant, l'UNICEF, à travers le monde, essaie un petit peu de mettre le focus sur les populations les plus vulnérables. Parce que généralement, il y a des programmes qui, quand ils sont envisagés à une grande échelle, font perdre un petit peu leur pertinence et leur raison d'être quand il s'agit de populations qui en ont le plus besoin. Et maintenant, nous travaillons sur des stratégies ciblées vers des populations qui en ont le plus besoin. Donc, je ne vais pas m'attarder. Je vous souhaite un bon séjour à Marrakech. À vos travaux, plein succès. Et on se retrouve le dimanche dans une session spéciale sur la carence en iode. Merci. La parole est au Dr. Leina Davidson, responsable de la section nutrition à l'Agence Internationale de l'énergie atomique. Leina. Bonjour, salam alaikum, good morning. It is my great pleasure to welcome you to Marrakech and to this Congress on behalf of the International Atomic Energy Agency. The IAEA has worked in cooperation with the Moroccan Society for Nutrition and the other partners to bring this meeting to fruition. And I'm very pleased to see so many in the audience representing such a diversity of countries within the region and also some countries outside the region that are participating in this meeting. It was my pleasure to chair the Scientific Committee and I think we have an excellent program that will hopefully stimulate a lot of discussion and bring a lot of the very crucial issues about early fetal development as associated with later health outcomes to enforce the importance of these issues within this region and worldwide. As I'm sure you all know, there is a momentum to work on these issues that is increasing day by day and we will be hearing a lot about this in the first keynote presentation. So again, welcome to the beautiful city of Marrakech and I am looking forward to a very interesting meeting and a lot of interesting discussions and thank you to our hosts, the Moroccan Society for Nutrition for taking care of us so well in this meeting. Thank you very much, Nadja. Thank you. Sous-titrage ST' 501